Écoutez, vous avez remarqué ma pancarte. Vous êtes sûrement intéressé. Enfin ! Vous avez peur, c'est tout. Vous avez tout simplement peur. Non, je n'ai pas peur. Alors, venez boire un verre, Edna. Eh bien... Venez. Très bien. Je serai là dans un quart d'heure. C'était au dernier étage d'un immeuble d'habitation moderne, appartement 17. En dessous, la piscine reflétait les lumières. Edna frappa. La porte s'ouvrit et elle vit Monsieur Light Hill. Front dégarni, poils sortant des narines, col de chemise ouverte. Entrez donc, Edna. Elle entra et la porte se referma derrière elle. Elle portait sa robe bleue en tricot, une paire de sandailles mais pas de bas. Elle fumait une cigarette. Asseyez-vous. Je vais vous préparer un verre. Monsieur Light Hill, Joe, revint avec deux verres. Il tendit le sien à Edna puis s'assit dans un fauteuil en face d'elle. Oui, dit-il. Il fait une chaleur infernale. Heureusement que j'ai l'air conditionnée. J'ai remarqué, c'est très agréable. Buvez ? Ah oui. Edna bu une gorgée. C'était bon, un peu corsé, mais ça avait bon goût. Elle observa Joe pencher la tête en arrière en buvant. De profondes rives sillonnait son cou. Il flottait dans son pantalon. Beaucoup trop grand pour lui. Ça donnait un l'air bizarre à ses jambes. Vous portez une très belle robe, Edna. Elle vous plaît ? Oh oui. Et puis vous êtes potelée. Elle vous va au poil. Vraiment au poil. Edna ne dit rien. Joe non plus. Il restait là, assis, à se regarder en descendant leur verre. Pourquoi ne parle-t-il pas, pense à Edna ? C'est à lui de parler. On dirait vraiment qu'il est taillé dans le big bois.